41 officiers de la Gendarmerie Nationale ont pris part au 6e cours d'état-major de gendarmerie. Après 6 mois de formation, ils reçoivent leur parchemin et insignent des mains du général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la Gendarmerie Nationale. Le cours d'état-major est le diplôme le plus essentiel au niveau des officiers. Quand vous avez ce diplôme, vous êtes considéré comme étant apte à tout. Les officiers formés sont désormais aptes à exercer des fonctions au sein d'un état-major national ou multinational, participer à la conception, à la planification et à la conduite d'opérations de sécurité. Mon général, depuis votre liste de commandement, vous avez mis un point d'honneur à la formation de vos officiers selon les spécificités de notre âme. Ainsi, le cours d'état-major de gendarmerie a été mis en place dans le souci de préparer les officiers à exercer des fonctions dans un état-major inter-arm ou inter-armé. Ces stagiaires sont composés de 28 officiers nationaux et 13 issus de 7 pays d'Afrique, dont 1 du Niger, 2 du Togo, 2 de la Centrafrique, 1 du Congo-Brazzaville, 1 du Burkina Faso, 1 de la Guinée, 1 du Sénégal et 3 du Gabon. Pendant ces 6 mois, mon général, vos directives ont été les seules qui nous ont guidés, à savoir la rigueur dans la conduite de l'instruction et l'entraînement des personnels, la volonté de participer à l'avènement d'une gendarmerie plus professionnelle que vous prenez depuis votre accession à la tête de celle de la République de Côte d'Ivoire. À cœur ouvert, le général Apalo Touré a exhorté les officiers stagiaires à ne pas marchander leur loyauté envers la République et à demeurer des hommes intègres au service de la cause pour laquelle ils se sont engagés dans la gendarmerie. Sous-titrage Société Radio-Canada